Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Un prêtre efficace. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore que notre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchizedek, et non pas selon l'ordre d'Aaron ? Hébreux 7, le verset 11 dans la version Coulombe. Les prêtres sont des médiateurs entre Dieu et les humains. Cependant, Hébreux dit que les prêtres lévitiques ne pouvaient donner un accès complet et certains à Dieu, car ils ne pouvaient donner la perfection. Hébreux 7, les versets 11, 18 et 19 dans la version Coulombe. Après tout, eux-mêmes n'étaient pas parfaits. Alors, comment pouvaient-ils, d'une manière ou d'une autre, conférer la perfection à d'autres ? Les sacrifices d'animaux ne pouvaient pas non plus purifier la conscience du pécheur. Leur objectif était de renvoyer au ministère de Jésus et à son sacrifice, qu'ils seuls pouvaient purifier véritablement du péché. Hébreux 9, verset 14, Hébreux 10, verset 1 à 3 et les versets 10 à 14. La fonction des prêtres lévitiques et de leur sacrifice n'était que temporaire et illustrative. Par leur ministère, Dieu voulait conduire le peuple à placer sa foi dans le ministère à venir et Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Lisons Hébreux 7, les versets 11 à 16. Pourquoi était-il nécessaire de changer la loi ? Hébreux 7, verset 11 à 16. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron ? Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel, car il est noterant que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Hébreux 7, verset 12, explique que le changement de prêtrise a nécessité un changement dans la loi. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une loi très stricte qui interdisait à quiconque n'était pas de la tribu de Lévi à travers Aaron de servir comme prêtre. Nombre 3, verset 10. Nombre 16, verset 39 à 40. Hébreux 7, verset 13 et 14, explique que Jésus était issu de la tribu de Juda, alors cette loi lui interdisait d'être prêtre. Ainsi, Paul affirme que la nomination de Jésus comme prêtre signifiait que Dieu avait changé la loi sur la prêtrise. La venue de Jésus impliquait également un changement dans la loi des sacrifices. Les pécheurs devaient apporter différentes sortes de sacrifices pour obtenir l'expiation. Lévitique, les chapitres 1 à 7. Mais maintenant que Jésus est venu et qu'il a offert un sacrifice parfait, la loi sur les sacrifices d'animaux a également été laissée de côté. Hébreux 10, verset 17 et 18, en conséquence de la nouvelle alliance et de la révélation plus complète du plan du salut. Réfléchissez au nombre infini de sacrifices d'animaux offerts pendant l'Antiquité. Tous renvoyaient à Jésus et cependant aucun, ni même tous, n'auraient pu véritablement payer pour nos péchés. Pourquoi seule la mort de Jésus le pouvait ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Sous-titrage Société Radio-Canada